Et on est directement de retour, on peut plonger dans la game. Plonger on gagne, on peut dive. Ah plouf, directement on va en bas à gauche, oui tout à fait. Il est mené 2 à 1. Il s'agit du Roi du Nord maintenant en péril. C'est rare là. Et en haut à droite dans Zergou rouge pour la Team Expert elle est à une game de se défaire du King. Il s'agit donc de Scarlett. Pour la Team Expert bien évidemment. Et Scarlett qui va décider de poser son Bending Nest alors qu'on est manifestement en cross position. Elle le sait parfaitement et elle veut poser son Bending Nest. C'est un choix que je trouve un peu particulier puisque du coup c'est théoriquement des unités qui vont être rapides. Mais qui ont en fait de la force quand elles peuvent être renforcées rapidement. Alors que les Roads peut peut-être un peu plus temporiser la reprod. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu particulier. Maintenant ça peut être purement justement le truc de vu que c'est pas optimal tu vas pas forcément y être prêt donc ça va fonctionner. Ou alors après c'est... Ou la carte de la surprise. Ou alors c'est purement défensif mais c'est vrai que généralement si c'est défensif tu as tendance à poser ton Bending Nest de manière à planquer la Queen entre la hatch et le Bending Nest. Après vu que tu t'attends pas à ce que ton adversaire fasse des spillings peut-être que c'est pas nécessaire j'en serai rien. Du coup ça fait des spillings. On va peut-être refaire son playstyle de Mutaling mais il n'y a pas la chambre d'évolution. Bah il n'y a pas la chambre d'évolution elle avait posé le Bending Nest après le T2 et même après l'Aspire en fait. Donc ça peut être un montage différent après rien ne t'empêche de poser l'Aspire plus tard. Mais ça serait pas exactement le même build pour le coup. On pourrait pas avoir un Idus, un vrai cette fois. Non, je pense pas. Le Roach Warren serait déjà posé. Autant je trouverais ça vraiment drôle d'avoir un Idus avec des Links dedans et des Bains. Mais je pense que c'est vraiment pas le match-up où tu veux faire ça quoi. Je pense que tu veux vraiment des Roach pour avoir le vrai sustain qui fait la diff. Serral aussi, il est parti avec un bon nombre de Gling pour le moment sur le terrain. On a que 38 ouvriers. Est-ce qu'on a vraiment insisté sur les Gling pour essayer de s'emparer de cette B3 ? Et pour le moment il n'y a pas grand monde pour la défendre côté Scarlett. On a fait que deux Bains mais ils sont en train d'arriver. On a bel et bien l'Aspire qui est rajouté de la part de Scarlett qui va effectivement du coup rester sur une idée de build similaire. Mais avec un montage différent dans lequel elle fait plus de Bains rapidement ou elle fait des Bains rapidement. Ce qui lui permet de défendre contre une éventuelle invasion de Links. C'est bien pensé de la part de la Reine des Lames. Et mec moi je commence à flipper parce que tu sais la mort d'un roi, pas de successeur au roi, le royaume tombe dans le chaos. Et là le royaume Starcraft 2 ça va être la guerre civile si c'est Ralliper. Bah là tout le monde va dire que oui c'est moi le successeur, j'ai un lien de parenté avec C'est Mal. Bah du coup tu vas voir des mecs comme Narco qui dit oui bah moi je suis constant et tout. Il va faire bon mec tu te fais stopper en R8 tout le temps calme toi quand même. Oui t'es bon mais calme toi. Et puis tu vas voir Eliezer qui va faire oui bah moi je suis premier de l'adhère en ce moment. Et puis après tu vas voir des mecs qui vont faire oui mais bon Zax c'est pété du coup le meilleur joueur c'est spécial. Oui mais Terran à l'heure actuelle grâce aux boeufs du maraudeur c'est vraiment trop fort. Du coup peut-être que c'est Showtime le meilleur. Et attendez les gars la dernière fois Showtime il a perdu contre Clem. Du coup est-ce que c'est pas Clem le meilleur ? Et là nous les France le fait. Bah oui non ! Oh ça me plaît bien comme plan ça. J'aime bien la finalité bien évidemment. Oui. Après même si Rhaenor est quand même un gros gros prétendant. Oui. A la succession. Mais on demande un roi. Pas une Rhaenor. Je me casse. I'm out. On refait les mutins alors qu'il y a des routes qui traversent la carte. Coca il y a de la faille sur la B3. Le bureau qui est recherché. Mais Scarlett qui ne va pas s'y faire avoir. Elle est déjà en train de produire des spines. Et a priori elle devrait être en mesure de produire des vigilants pour gérer l'éventuel bureau. Et mec j'ai peur. Là Serral il est all in. Et pour moi Serral... 44 ouvriers. Face à 60. Ici on va pouvoir circle une bonne partie des roches. Les bains qu'ils vont pouvoir apporter dans le joli petit DPS. Non mais c'est fini. Il n'arrive pas à passer. Et là il va y avoir des spines qui vont se terminer. Du coup ça va compenser peut-être... Alors il y a toujours 68 de supply armées pour Serral. C'est beaucoup. Mais regardez tous ces roches dans le rouge. Ouais. C'est ça. Tout est dans le rouge orange. Donc les mutins vont pouvoir kine assez rapidement. Là on décale les robes. Enfin les ouvriers. Ouais. Les ouvriers qui décalent. Du coup on n'a pas miné pendant longtemps. On n'est pas forcément en train de produire de manière optimale. Laurent Fort en Zergling qui est en train d'arriver. Et 24 Zergling en production. Ok. Est-ce que Serral ici peut aller chercher l'égalisation ? J'ai l'impression qu'on est passé au travers des défenses de Scarlett. Qui avait vraiment concentré toutes ces défenses statiques au même endroit. Puisqu'il faut envoyer les non binaires au combat Scarlett. Là on a déjà perdu 29 ouvriers. C'est pas encore kine. On va reprendre la queen. On va pas prendre la B3. On ne peut pas se le permettre à cause des mutins. Et même 30 ouvriers de perdus. Ce n'est jamais que 10 de plus pour Serral. Ce qui n'est pas énorme. Serral est en train de produire un Nidus. Et ça, ça peut être le clou dans le cercle. Ouais. C'est énorme là. Par contre il faut de la vision. Après tu peux la prendre avec tes Zergling la vision. Ouais tu peux poser ça comme un sac. Sur la B3 direct. Du coup j'arrive. Alright. Ici le bon Serral du coup qui essaie de continuer d'accumuler des unités. Le Nidus nettoir qui va bientôt se terminer. Scarlett Elf qui refait des drones un petit peu en urgence quelque part. Qui a besoin de rétablir une économie correcte. Parce que les mutalisques ça coûte bien plus cher que des Zergling. Ok ok. On retourne sur cette B3. Faut faire attention aux deux Bains de Scarlett. Qui pourraient vraiment bien l'aider. On va pas réussir à sanctionner cette B3. On a posé le canal de Nidus direct dans la main. Grâce à cette ligne Bureau. Incroyable. Très très bon play ça de la part de Serral. Et attention. Parce que les Bains oui peuvent faire la différence. Mais on est face à des Zergling qui sont un de défense. Donc ils ne vont pas se faire one shot. T'as besoin que tes deux Bains connect. Et ici on entend le Nidus qui peut permettre d'ouvrir un double front. Pour le bon Serral. Le bon Yuna. Les queens qui sont là. Il faut target directement les mutas. C'est les mutas qu'il faut éliminer en priorité. Avec des bons transfusions pour réussir à tenir du côté de ces Serral. Regardez cette queen. Qui survit. Envers et contre tout. On attend quitte le monday. Est-ce que ça va être suffisant ? Pendant ce temps on est en train de faire un excellent run by. Et c'est DJ. Le plan de jeu de Serral. Avec ce Link Bureau Nidus. Incroyable. Impressionnant. En vrai dans ZVZ on voit des choses qu'on ne voit clairement pas tous les jours. Ce qui est un petit peu la marque d'un bon ZVZ. J'y croyais vraiment pas au début. Les mutas étaient en train de défoncer l'intégralité des Links. Mais ouais parce que là comme tu l'as dit. Tous les roches sont dans le rouge orange. Et du coup on se fait avec les deux spines et les mutas. Ils vont se faire clean d'une seconde à l'autre. Et non il reste en vie en fait. Et couplé au petit run by de Zergling. Et du coup on prend les 30 ouvriers. Qui lui permettent de repartir en avant. Et de continuer avec le follow up Nidus. Mais damn. Damn Sam. Franchement impressionné. Impressionné. Impressionnant. A l'instar de Fulbi a Delirium. Pour les 4 modriceps. Merci beaucoup. Et d'ailleurs hop. Je vais également réclamer mon héritage. Hop. Et c'est parti. Delete. Escure. Escure. Est-ce que ça. Ah. Ah et j'ai même pas perdu mon enchaînement moi. Euh. Escure. Parfait. Boum. Partagez-vous. Allez. OGTKL. Oh bien joui. Merde j'aurais dû l'abonner à ma propre chaîne. Merde. Euh. Gagner des thunes ma gueule. Avec mon propre Twitch Prime. Euh. Non. Parce que derrière après c'est un truc que je facture. Et du coup c'est taxé par l'URSSAF. Euh. Non. Non. Je dépense mon Twitch Prime puis je me fais prendre 20% de mon Twitch Prime. Quoi. Monde de merde. City14. Merci. Euh. Merci merci. Pour ton réabonnement. Et euh. TKL n'est même pas en auto. Alors en fait j'ai un. J'ai deux comptes abonnés. Voilà. Donc c'est pour ça j'en ai un avec Twitch Prime. Et Twitch Prime ce n'est pas automatique. Tu dois le refaire manuellement. Euh. Alors que le compte carte bleue. Bah c'est automatique. C'est vrai que. C'est vrai que. Allez. 2-2 hein. Qui l'aurait cru dans ce premier best of 5 de ce deuxième jour de la Dreamhack Balance. C'est vrai que là il est pas serein. Euh. Ah bah. Je pense que ça faisait un moment en fait qu'il ne s'était pas retrouvé dans un scénario 2-2 comme ça. En héros 16 quoi. Des mecs qui lui prenaient une game ça arrivait une fois de temps en temps et c'est toujours Ah bah putain une belle performance t'as pris une game à Serral tu vois. Bravo. Là il y a eu. Là il y a eu. Ça a failli pas passer son truc. Euh. Enfin il y avait un stade où ça aurait pu ne pas passer. Scarlett elle a enchaîné deux games gagnés d'affilée. Je veux dire la pression elle est réelle. Alors que Scarlett là elle a l'air calmée hein. Parce que à la game 2 elle était en train de grincer les dents hein. Euh. C'était assez assez énervé. Donc euh. La reine des lames qui pourrait peut-être ici faire la différence. On verra si c'est effectivement le cas. En tous les cas c'est ce qu'on va découvrir d'ici quelques instants dans la game numéro 5 qui se déroulera sur Catalyseur. On va finir sur une carte très très standard. Ok. Elle a fait l'amour hein. Elle était pas contente hein. Ouais. Le plan de cam était aussi euh. On pourrait être trop long. Hop. Ouais. Oui bah t'as qu'à devenir réalisateur pour la game numéro 5. Allez. C'est parti je postule. En bas à droite. Il s'agit de Enz. Serral. Allez en haut à gauche pour la team expert en zergue rouge. Il s'agit de Scarlett. Scarlett qui a énormément de fans à l'international. Bien évidemment. Tandis qu'ici du coup la game se lance sereinement avec des hatch first de part et d'autre. Hatch, gas, pool. Le build... Bien évidemment. On a encore le stream qui s'est relancé. Ah oui parce que non c'est parce que j'ai refresh. Reviens sur le rap non ? Ah la la. Bien joué. Bah désolé j'ai refresh le truc pour mon abonnement. C'était pour faire gagner de l'argent à la boîte. On peut repartir. Du coup le build est vraiment standard au standard de la part des deux joueurs. Maintenant c'est de ce build standard que Scarlett est parti à chaque fois vers son play Muta. Il a marché une fois. La deuxième fois il s'est fait sanctionner. Maintenant le montage sur Darkness Sanctuary était un petit peu particulier. Et je pense n'a pas du tout payé. Genre là il y avait un Bending Nest avant l'Aspire. Tu n'avais pas de chambre d'évolution pour le plus en attaque. Et pour le coup qui aurait été ultra utile parce qu'il était 1-1 Serral. Et euh... Et tu avais une B3 qui était beaucoup plus rapide. Et du coup bah qui a forcément un peu étiolé la défense de Scarlett. Qui a étiré plutôt la défense de Scarlett. On va voir si elle choisit un autre build order ou un autre montage. Pour cette cinquième game hein. Déjà ça va vite. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais on est content d'avoir 5 games dans ce match. Entre ces deux joueurs d'exception. On repart sur du spinning de part et d'autre. Ça va pas de... Pas de Batarouch à Rapidos. Ouais. Là on se méfie hein. On a l'air de vouloir la jouer plutôt standard. Pas forcément dodge la partie Zerling-Bending. D'ailleurs Ben Neste caché de la part de Serral. Attention Serral. Serral qui veut peut-être être coquin ici. Coquin qui a l'un taquin. Petit ours brun Serral. Bah ça lui a plutôt bien réussi elle hein. Chaque fois qu'il a essayé de rentrer dans le tas à Scarlett. Alors du coup il se dit quoi. Eh mais pourquoi pas une petite troisième histoire d'enfoncer le clou dans le cercueil. Et d'avancer dans le bracket. 14 Zling pour Scarlett. Tu fais un petit alt x. Ah oui c'est vrai. Contrôle x. My bad. C'est arrivé. Mais on a aussi pas mal de gling hein. Pour Scarlett. Mais pas de Batachankr. Non. Pas de Batachankr. Pas de chambre d'évolution. Donc c'est des Zerling 0-0. Du coup qui se ferait one shot par les Bain. Maintenant t'as toujours la théorie de. Bah si tu microgères parfaitement et que du coup tu perds un Zerling pour un Bainling à chaque fois. T'es bien. Mais je pense que c'est pas du tout la perspective là. On met juste une pression sur la B3 pendant qu'on va tecker sur Roach. Du côté de la Reine des Dames. Ok on va révéler du coup le Batta Benling pour Serral. Attention on est pas passé loin d'une détonation. On essaie de sniper justement du coup. C'est Benling. Attention on va pas se faire un peu piéger ici. On pourrait faire une Amiral Akbar. It's a trap. Et pour l'instant les Benling qui sont très bien microgérés de la part de Serral. L'auto-detonate pour tuer énormément de Zergling. C'est très bien fait de la part du joueur finlandais. On va repartir avec environ 50% DHP de la hatch B3. On a posé du coup Batta Roach de part et d'autre. Mais il sera d'abord fini pour la joueuse canadienne. Et on va commencer la production de Roach. D'ailleurs on est Supply Block donc ça va bien ralentir la production. C'est bien dommage parce que du minerai et du gaz on en a. Ouais du minerai et du gaz on en a. Mais on ne va pas pouvoir l'utiliser tout de suite comme tu le dis. L'Overland qui va bientôt sortir cependant. Donc c'est pas si grave que ça. On rajoute également un Benling Ness. Histoire d'être sûr de ne pas se faire avoir par une grosse masse de lignes. Avec des upgrades. Un peu à l'instar de ce qui a été produit à la game présent dans le part de Serral. Mais dans le fond on n'aura pas à s'inquiéter. Puisqu'il n'y a toujours pas de chambre d'évolution qui a été lancé du côté de chez le joueur finlandais. Donc pas d'upgrade dans l'avenir proche. Non non. Et Scarlet elle est que sur 29 ouvriers. Elle continue à faire des glings et des roaches. J'ai bien l'impression qu'on n'a pas envie que cette game s'éternise. Et qu'elle a envie de tenter un timing. Là on essaie de mapper avec ses air glings. Voir s'il y a des ouvriers sur la B3. On essaie juste de les sauver en fait cette petite patrouille de glings. Ouais et puis s'assurer qu'il n'y a pas une B4 également qui aurait été prise en mode sneaky-bicky-like. Ce serait un petit peu étonnant ce timing là. Mais tu sais tu peux toujours avoir un mec qui fait un gamble. Et qui fonctionne. Un zergling qui a pété sur un seul bain. Ça a été fait un peu plus bas. Mais du coup rien de dramatique. Une opération rentable pour Scarlet. C'est vu. C'est complètement vu par cette overlord de Serral. Qui du coup se positionne sur son creep de sa B3. C'est bien fait. On est en train de morphé des banlings. Il y a pas mal de roaches aussi pour le joueur finlandais. Donc il va falloir faire attention. Mais est-ce que la concave peut aider ? Ouais. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de concave pour Serral. Qui est un petit peu dispersé, un petit peu gêné par sa propre hatcherie. Attention les banlings qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver le contact contre les glings. Mais on n'arrive pas à le faire. Les banes de Serral eux vont prendre la direction des roaches internément. Et c'est une défense parfaite de la part de Serral. Ouais on a bien reculé les glings. Là maintenant on va pouvoir circle le reste de Scarlet. Et c'est une empale XXL. Ah ouais ouais. Là elle s'est complètement trompée Scarlet. Ouais. C'est assez triste pour cette prise de fight. On a reprod en Zergling et en roach. Petite chambre d'évolution aussi qui est balancée pour aller chercher une petite upgrade. Au cas où la partie ne durerait plus longtemps que prévu. Mais là on va pouvoir être en position pour en tout cas essayer de sectionner cette troisième base. Pour le peu que les roaches amènent leurs p'tits boules. C'est ça. Et là Scarlet qui envoie une contre-attaque pour faire quelque chose. Mais il y a déjà des roaches et des banques qui sont en train de rester en défense. Attention. Mec ça va être très triste. T'es prêt ? Ouh on a eu chaud. Ouais bon temps de réaction de la part de Scarlet. Mais du coup Scarlet a-t-elle assez pour défendre à la maison ? Rien n'est moins sûr. Montrez Serral Goza alors qu'ici les premiers roaches sont en train de bourrer directement contre avec Scarlet qui a perdu Zergling d'autre côté de la map. Ok Serral will stay the king. Trônant au-dessus du cadavre encore chaud de son adversaire. Il peut lever sa tête décapité et le réclamer. Je suis toujours le roi ! C'est pas encore fini. Scarlet fait de la résistance bien sûr. On va récupérer ce petit roach sur la retraite. On a quand même un petit lead. Enfin un petit lead. Bon en terme d'ouvriers on en a 19 d'avance. Donc c'est une base supplémentaire qui mine pour le bon serrage. Ouais. Donc c'est assez huge. On a balancé le plus 1 de missiles. Et là Scarlet elle vient de passer des drones dans la barre de production. Du coup c'est assez cool. Mais ils ont mis du temps à venir. Donc il va falloir du temps pour les rentabiliser et essayer de survivre. On va essayer de le gagner avec les Erglings qu'on voit juste ici. Mais Serral qui fait de même. Il y a un Benling ici pour essayer d'assurer la défense. On microgère bien les drones pour éviter de prendre trop cher. Bonne microgestion sur les Bencs qui sont en train d'essayer tant bien que mal d'empêcher les Erglings de rentrer dans une ligne de minerai particulière. Ils vont rentrer dans celle de la B1 et notamment contre cette Queen qui est très très affaiblie. De l'autre côté les Erglings de Scarlet ont été complètement nettoyés. Comme vous le voyez sur votre minimap à l'heure actuelle. Les Erglings qui vont finir par être nettoyés aussi j'ai l'impression sans prendre trop de dégâts. Les deux joueurs qui ont eu une défense assez exceptionnelle. Ouais ouais il n'y a pas d'ouvriers qui tombent sinon Gamer nous l'aurait dit. Mais voilà une nouvelle vague de Serral sur la B3 de Scarlet et on vient prendre les 10 ouvriers qu'elle a fait pas plus tard que tout à l'heure. Et si on peut choper la Queen c'est des moyens de production en moins ça serait cool. Ok là on accepte la fight, on a le plus 1 de melee je crois ou pas encore. Non on a juste fait le plus 1 de missiles. Pardonnez-moi on est en train de faire 13 routes supplémentaires. On prend des gaz, on prend le tier 2. Cette game qui se stabilise un peu mais... Bah qui se stabilise mais avec un large avantage pour Serral. Alors look at the supply 129 à 88 et c'est principalement en terme d'armée 70 à 33. Du coup Scarlet qui continue d'envoyer des troupes un petit peu à travers la map pour essayer de gagner du temps. Et peut-être aussi un petit peu jauger où en est son adversaire. Déjà là tu vas arriver tu vas cliquer sur les Roach et tu vas réaliser Oups ils sont plus en attaque si tu cliquais maintenant. Mais peut-être un petit peu trop tard pour ça. Et pendant ce temps là Scarlet elle a toujours pas fini son T2 du coup bah les Roach ils auront le speed bien après ceux de Serral. Et surtout ils vont pas avoir d'upgrade du tout. Là je serais limite d'avis que du coup il faut même pas faire de Roach supplémentaire ou d'upgrade pour des Roach. Enfin faut directement partir soit Lurker soit Muta mais... Je pense que t'es limite trop à la bourre sur les Roach pour en fait essayer de suivre sur les Roach. Bah je pense que Lurker serait un call pas trop mal pour essayer de contrer la masse de... Ainsi que le plus de missiles pour les Roach. Et là c'est parti on a commencé à traverser la carte et il y a du monde hein. Clairement vous voyez un 120 poff à 170. Oui c'est du Roach ça prend de la place mais bon on ne peut pas faire mentir les chiffres. Ouais bah parce que pour le coup oui ça prend de la place mais c'est également le cas de chez Scarlett. Mais ça prend du coup moins de place donc c'est effectivement problématique pour la Reine des Lames. Qui va se retrouver quasiment avec 3 upgrades de retard avec la reconstruction Gligiel comptant comme une upgrade dans cette idée là. Des Roach qui sont là en position genre Serral il a retrouvé sa zone de confort il est tellement en train de dominer c'est horrible quoi. On a 4 saccageurs pour Scarlett. Faut voir si Sebille arrive de faire des miracles parce qu'elle a bien besoin de ça la joueuse canadienne pour le moment. Et je pense que là une fois que les 4 saccageurs de Serral seront faits on va y aller c'est parti. On s'est mis en préconcave pour Scarlett mais on rentre dans le tas. Merci à Magine 512 pour les 22 mois d'ici. Mais ici Serral qui bourre directement en front à son adversaire. 134 de super armé à 74 et il n'est pas la peine de vous mentir ici. Le Roi Serral va cette fois-ci bel et bien récupérer la tête de celle qui l'a contesté de la Renégate. GG Serral qui s'impose ici 3 à 2. Très bonne série de la part des deux joueurs ici. Très bon run de la part de Scarlett qui a vraiment fait douter toute la scène. Si vous regardez Twitter quand elle gagne sa deuxième match d'affilée. ça commence à serrer des fesses sur internet mondial. 3 à 2, dommage, pas pour cette fois. Not this time. Pendant qu'on a un petit NB Imre aussi qui est sur le chat et qui disait que si Serral remporte cette Dreamhack il fallait une émote dédiée. On lui fait les bisous. Ta colonne. Et on va avoir l'interview avec Smix. King Serral. NB Imre bien évidemment. On espère que tu t'amuses bien à Cologne. Oh, NB Imre qui distribue les time out. Une histoire d'affirmer son pouvoir. Et c'est vrai qu'il faut une émote pour King Serral. Parce que ce sera la première fois qu'un Foreigner gagne tous les événements dédiés au Foreigner WSS. Et en vrai c'est l'histoire qui est faite en tant que telle. C'est vrai qu'il m'a écouté. C'est vrai qu'il m'a écouté. C'est vrai qu'il m'a écouté. C'est vrai. C'est vrai qu'il m'a fait mes préparations. C'est vrai qu'il m'a fait mes préparations. C'est vrai qu'il m'a fait mes préparations. Parce que je fais des builds qui ne sont pas très bons contre ses styles. Mais, oui. C'est un peu plus proche que je pensais. Je pensais que j'avais voulu 2e game aussi. Je pensais que mon build était très bons contre ses builds. Mais, quoi tu peux faire? Je me fais des positions contre ses modes. Pour le savoir, tu peux mourir quand il m'aimproof. Avec les 3 points et les 5 points. Donc, dans tous les 5 maps, je veux dire que le encontrabais. Il m'a fait quelques points. Et été très mouillés par traverser. C'est un peu plus intéressant. Donc, tu peux nous ramper votre achat de tauré qu'on se jouait à la map. Je voulais faire un casque de plus 1 carapace build. J'ai aimé semblant à la map avant la map. Mais, il y a des positions en tauré. Ce qui n'a pas pour ça. Ce qui n'a été pas beaucoup d'avoir un rapport à la place. mais je savais qu'elle était en train de jouer avec nous et j'étais un peu peur que si j'étais en train de jouer en macro c'était un jeu comme un jeu de Dreamcatcher donc j'ai décidé de faire ça et c'était bien et ça a l'impression que j'étais en train de jouer et que tu joues en train de jouer ou Raynor c'est quelqu'un que tu joues en train de jouer et Raynor a été en train de jouer à sa première fois sur WCS donc comment tu joues en train de jouer comment tu joues en train de jouer ? je pense que c'est un match je pense que c'est un match mais je ne sais pas qui je vais jouer je vais juste faire face l'opportunité que je vais jouer c'est génial c'est bon c'est qu'il ne s'agit pas c'est notre premier joueur pour passer à l'équipe de Finals en Valencia il ne s'agit pas d'autre ici on voit un petit peu le résumé des actions capitales de ces 5 games nous on va vous envoyer instantanément vers le break publicitaire juste après ça on vous laisse avec ces quelques extraits de game puis ça sera le break et on reviendra juste après avec un match Raynor ça spécial le TVZ que vous ne voulez pas louper en ce vendredi matin dites-le spread the word sur l'internet mondial il y a un TVZ de folie qui arrive exactement avec un Raynor qui est qualifié en RSS de GSL déjà et un spécial qui s'entraîne lui aussi en Corée même s'il ne s'est pas qualifié en GSL donc ça va être juste incroyable je pense que ça va jouer vraiment très 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 haut niveau on vous envoie la pub et on revient juste après ça à tout de suite